... Bonjour à tous. Fermez la porte. Merci. Alors je vais vous parler de Frundis et d'autres outils libres pour l'écrivain que j'utilise puisque je suis aussi auteur. Alors qu'est-ce que faisait un écrivain d'antan ? Eh bien ça c'est Proust, avec plein d'oratures. Et ça c'est moi à 7 ans. C'était donc pas facile. Plein d'oratures, plein de petits bouts de textes rajoutés. Alors je suis passée à l'âge de la modernité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins définis. Alors l'essentiel c'est d'avoir un clavier. Alors AZERTY, BEPO, BEPO c'est celui que j'utilise. Et des outils qui vous permettent d'avoir un export en EPUB et en PDF. Alors il y a deux voies possibles pour cela. Premièrement, on peut utiliser un traitement de texte comme LibreOffice ou AbbeyWorld. Ou alors on utilise un éditeur de texte muni d'un langage de balisage. Alors typiquement, on appelle ça WeezyWig, WeezyWim. Alors qu'est-ce que c'est que c'est un nom bizarre ? Au début, j'utilisais WeezyWig. What you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Alors un exemple d'AbbeyWorld, le bon côté c'est que pour mettre un texte en italique, on sélectionne le texte avec la souris, on appuie sur un bouton et hop là, on a le texte en italique, on le voit immédiatement. L'inconvénient, un des inconvénients, c'est que comme c'est du texte enrichi, on peut difficilement, on ne peut pas vraiment l'intégrer avec des outils externes dont on va parler par la suite. Et aussi les changements globaux, par exemple, on veut changer les dialogues, tous les dialogues, on veut les mettre en italique. Ça, on peut très difficilement, on ne le fait qu'à la main. Alors, mais aussi c'est une source d'erreur. Alors, je suis passée à WeezyWig. Et WeezyWig, qu'est-ce que c'est ? Alors, what you see is what you mean. Ce que tu vois, c'est ce que tu veux dire. Alors, par rapport à WeezyWig, évidemment, on ne voit pas le résultat final. On doit utiliser des balises. On utilise ici, dans l'exemple, un langage de balisage qui s'appelle LaTeX. La balise, c'est F. Dans l'exemple, on va mettre en emphase du texte, ici, par des accolades. Et on aura le mot italique, en italique. Alors, les avantages de WeezyWig, par contre, c'est qu'on peut l'intégrer, utiliser des outils externes. Alors, par exemple, lesquels ? Eh bien, des systèmes de gestion de version, comme GIT ou FOSSIL. On peut facilement, comme ça, revenir en arrière dans les changements historiques. On peut parfaitement savoir quelles étaient les versions antérieures et les comparer pour être sûr qu'on ne perd rien. Aussi, on peut réaliser des recherches avancées, en utilisant des outils comme GREP ou AG. Et on va voir que, aussi, les changements globaux, par contre, contrairement à WeezyWig, LibreOffice, etc., ça va être plus facile. Par contre, le niveau de facilité va dépendre du langage de balisage. Alors, on a plusieurs exemples, LaTeX, Groove, c'est des langages de balisage, HTML aussi, Markdown, Fruindis. On va voir un petit exemple de quatre langages de balisage. Donc, là, c'est le même texte, en quatre langages, Shadra et Markdown, HTML, Fruindis et LaTeX. On a d'abord le titre du chapitre, du texte normal, le nom de la taverne, le Cérélai, en emphase, puis en dialogue. Alors, quelles sont les remarques immédiates ? Les remarques immédiates, c'est que, Markdown, contrairement aux autres, il n'y a pas de sémantique. Le Cérélai s'est mis en emphase grâce à des étoiles, mais on ne dit pas que c'est le nom d'une taverne. Par contre, pour les autres, HTML, Fruindis et LaTeX, on peut dire que ce texte-là, c'est une taverne, c'est un lieu. En HTML, on utilise une classe égale lieu, c'est un peu verbeux quand même. Contrairement à Fruindis et LaTeX, qui sont assez similaires de ce point de vue. On va voir qu'on peut utiliser une balise facilement avec le texte que l'on veut marquer comme un lieu. Par contre, c'est vrai que Fruindis, comme les balises se terminent à la fin de la ligne, on n'a pas d'accolades comme en LaTeX. En LaTeX, c'est assez facile de doubler les accolades, c'est une erreur typique. Et aussi, comme c'est de la même manière uniligne, on dit aussi que la syntaxe est plus facile à intégrer avec des outils de recherche complètes. Alors, les caractéristiques qui sont un peu plus cachées par rapport aux besoins de l'écrivain, c'est que LaTeX, que j'utilisais au début, après être passée au WeezyWim, c'est conçu pour l'impression. Donc, le PDF, il est excellent. Les pubs, par contre, ce n'est pas conçu pour ça et c'est plus difficile d'avoir ce qu'on veut vraiment. Les messages d'erreur aussi, c'est quelque chose de typiquement bloquant. On a une erreur, on compile, on ne sait pas vraiment où est l'erreur, on galère un peu. HTML et pubs, de la même manière, c'est conçu pour les liseuses, pour le web et pas spécialement conçu pour le PDF. Donc, on a aussi un résultat que peut-être, ce n'est pas exactement ce que l'on veut. Mardin, par contre, alors, ce qui est bien, c'est que l'export PDF et pubs, c'est facile. Mais pour le besoin de l'écrivain et pour personnaliser exactement le rendu, c'est plus difficile parce que, pourquoi ? Parce que Mardin est pauvre sémantiquement. On va en parler par la suite, sur la sémantique et parler aussi des conséquences, d'autres conséquences de cette pauvreté. Alors aussi, Mardin n'est pas conçu pour les romans et c'est pourquoi il faut des extensions pour combler ces lacunes. Alors, il y a plusieurs extensions qui existent, par exemple, Manuscript, qui est un hybride, with a week, with a whim, Crowbook aussi, qui reprend de l'information globale pour plusieurs fichiers. Aussi, il y a d'autres écrivains qui utilisent des scripts personnalisés pour combler leurs besoins. Mais il y a un autre inconvénient pour Mardin, c'est que tout fichier est valide. Il n'y a pas de message d'erreur. Alors, comme dans l'autre exemple, on avait vu le cérélet, on avait vu les petites étoiles pour mettre en emphase le texte. Si on en oublie une, tout le reste du paragraphe sera en italique et on n'aura pas de message d'erreur pour dire, là, le paragraphe, il est tout en italique, ce n'est pas ce que je veux. Donc, il faut le revoir tout à la main. Ça peut être un problème pour les écrivains qui écrivent des romans de 500 pages ou même des projets de plusieurs tomes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Par contre, Frundis, il est pensé pour l'écrivain. Alors, je suis passée de LaTeX à Frundis. Pourquoi ? Parce que ça remplit toutes les cases. Les formats exportés, ça exporte HTML et pubs et PDF via LaTeX. Et il y a aussi trois autres points dont on va parler par la suite. Ça fournit les balises essentielles pour l'écrivain. Les messages d'erreur, ils sont efficaces. Et on a la possibilité d'étendre le langage et de dire exactement ça. C'est un nom de lieu, etc. C'est la sémantique dont on va parler après. Alors, les balises essentielles. On a tout ce qu'il faut. C'est les paragraphes, les dialogues, mais aussi les parties, les chapitres. Et très important, la table de matière qui se génère automatiquement. Nous avons aussi la possibilité de faire des listes, des tableaux simples et puis des poèmes. Ça, c'est aussi pensé pour faire des poèmes. On peut inclure des images, faire des références croisées. Peut-être, ce n'est pas si utilisé par un écrivain, mais c'est aussi des liens. On peut rajouter des liens. Alors, pour revenir à la sémantique, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, en Frundis, on peut créer des catégories sémantiques. Alors, mettons que le CRL, je veux dire exactement que c'est un nom de lieu. Comment est-ce que je fais ? Je vais utiliser une balise, SM, et je vais créer une catégorie sémantique appelée lieu, que je vais déclarer dans le fichier balise.frundis. On va avoir le tag lieu, le format, la tech, et puis la commande. Alors, je la déclare pour les deux formats, la tech et la pub. Je vais inclure le fichier dans le texte du roman, mon roman.frundis. Et je vais réutiliser le tag que je viens de déclarer lieu. On aura donc, dans le résultat de l'épu, par exemple, le CRL en italique. Et on voit aussi le bout de texte HTML qui a été créé. On a utilisé la balise EM HTML grâce à la déclaration de balise.frundis. On a dit, on veut un EM. Donc, on l'aura en italique. Alors, ça peut être un peu long parfois de écrire SM-T lieu pour dire que ça c'est un lieu. Alors, on peut définir des balises. On va dire ça, lieu de CRL. Alors, comment j'arrive à ce résultat ? Je dois déclarer la balise qui s'appelle lieu. Et je mets exactement SM-T lieu, SM pour sémantique markup. Tout ce texte va être remplacé dans la balise lieu. Et on aura le CRL également en italique. Donc, c'est pour un raccourci pour écrire plus, pour être plus succinct. Alors, il arrive que, et là, on a vu que le SM, sémantique markup, c'est sur une ligne. Mais il existe aussi la variante multiligne. Alors là, on utilise exactement les mêmes déclarations qu'on a déclarées avant. C'est les mêmes. On n'a pas besoin de changer. On met BM, begin markup pour commencer la balise multiligne. Et on l'a fini avec EM, markup. Donc, c'est un peu comme markdown. On met l'étoile avant, l'étoile après. Sauf que là, on dit, c'est le début, c'est le commencement, c'est la fin. Et le résultat est exactement le même. Alors, j'en profite un peu pour parler des erreurs. Parce que ça peut être facile, peut-être, de commettre une erreur et de dire, au lieu de EM pour finir ma balise multiligne, j'ai écrit un ED. Je me suis trompée. Alors, là, Fruindis, quand on va compiler, par exemple, vers la tech, Fruindis va nous dire, j'ai trouvé deux erreurs. Alors, lesquelles ? La première, elle est à la ligne 6. Et à la ligne 6, Fruindis, j'ai trouvé un ED, alors qu'avant, il n'y avait aucun BD pour commencer le bloc. Deuxième erreur, je suis arrivée à la fin du fichier et je n'ai pas trouvé de EM pour la macro BM avec le type lieu. Il nous dit exactement où est l'erreur. Les erreurs, c'est précis, numéro de ligne. On a le nom de la balise fautive et puis les détails. Ce qui est bien, c'est que, aussi, contrairement, par exemple, à la tech, où il faut compiler et tu as une erreur, tu la corriges, puis tu recompiles et tu as encore une erreur. Fruindis, ce n'est pas ça. Ils listent toutes les erreurs. Elles ne sont pas fatales. On te dit ça, 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 et tu dois simplement corriger sans devoir compiler 20 000 fois. Et en plus, la compilation, elle est rapide, donc on a un retour sans devoir attendre. Alors, pour un petit bonus, un petit exemple, un style fantasy, puisque là, je veux un dialogue mental. Alors, il arrive dans les romans de fantasy que les personnages, ils parlent par voix mentale. Et je veux que mon dialogue mental, il soit en italique et en plus, qu'il ait des guillemets anglais ouvrants et fermants. Alors, je vais déclarer la catégorie sermentique DM, dialogue mental, je l'appelle comme ça. Et je vais voir que dans mon résultat, j'ai effectivement les guillemets anglais ouvrants et fermants que j'ai déclarés avec begin et end. Donc, ça s'est mis automatiquement pour tous les dialogues mentaux. Alors, il arrive aussi qu'en Fruindis, on veuille quelque chose de plus spécifique pour un format donné. Ici, par exemple, c'est la réalité, ça m'est arrivé, j'utilise pour Epub des étoiles, trois étoiles centrées pour changer de scène entre personnages. Par exemple, je m'évanouis, je change de scène. Par contre, en latèque, je veux un pic centré. Alors, comment je fais ? Je ne vais pas pourrir le texte mon-roman.fruindis avec du latex. Je vais créer une balise qui s'appelle coupure et je vais définir qu'est-ce que c'est sur balise.fruindis pour les deux formats. Je définis coupure en disant, en latex, je veux ça, en Epub, je veux ça. Et puis, dans mon roman.fruindis, je réutilise la balise coupure autant de fois que je veux. Elle abstrait les formats et c'est un fichier Fruindis entièrement Fruindis. Fruindis, il n'y a pas de mélange de formats. Alors, les avantages de cette richesse sémantique, c'est par exemple, pour les dialogues mentaux, on en a parlé, je ne veux plus des guillemets anglais, je veux des guillemets français. Alors, je peux changer automatiquement. On peut extraire aussi une vérification de catégories spécifiques. Par exemple, on a parlé des noms de lieux. On peut extraire tous les noms de lieux et dire, là, je ne me suis pas trompé, j'ai bien écrit ce que je voulais. Et puis aussi, il arrive qu'on a une version en français et on a une version traduite. Alors, je peux aussi comparer exactement l'alternance des balises. Là, il y a un point P, un paragraphe, et dans la version espagnole, il y a un paragraphe aussi. Ici, il y a un paragraphe, ici, un paragraphe, ici, un dialogue, ici, un paragraphe. Ah, il y a un problème. J'ai peut-être oublié de traduire un paragraphe en espagnol. Alors, ça, on peut... Moi, je l'automatise avec un petit script comme ça, c'est encore plus rapide. Et un autre avantage, c'est qu'on peut aussi dire exactement les noms de lieux, les noms de plantes, les reprendre et les comparer, parce qu'en espagnol et en français, c'est pareil. Donc, c'est efficace et c'est solide et sûr. Alors, un autre petit exemple sur... Là, sur la structure, comment on construit un projet de 10 tomes traduits en espagnol, donc 20 tomes en tout. On va prendre un exemple du premier tome en français. Qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin du texte du livre, donc celui-là, il est unique, il est en vert. Et puis, il y a aussi besoin de fichiers que je vais partager avec tous les livres en français. Ceux qui sont en rose, le glossaire, la licence, etc. Et finalement, ce qui est en bleu, les balises pour un produit. Toute la sémantique dont on a parlé, toutes les déclarations de catégories sémantiques, ça, c'est partagé par les 20 tomes en un fichier qu'on inclut dans les tomes. On n'a pas besoin de copier-coller, faire des choses bizarre. Alors, la conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu ? Premièrement, mes outils d'écriture ont évolué, mais de la plume, je suis passée au plat du libre-office, je suis passée à un genre de texte. J'utilise aussi mon écriteur libre, Cramallet. Et je suis passée de la tech à Frundis. Alors, qu'est-ce que fait Frundis ? On exporte au format dont on a besoin pour l'écrivain, PDF et du but. On a aussi des facilités pour la traduction, pour maintenir notre gros projet ou petit, c'est pareil, pour faire des recherches. Pour les messieurs d'erreur, ils sont vraiment très bons. Je suis vraiment très contente avec. et aussi pour personnaliser, on m'a vu que on peut exactement personnaliser selon le format. Et pouvoir gérer de gros projets grâce à Frundis. Donc, voilà, pour la petite anecdote, Frundis, c'est un personnage, un bâton parlant, un musicien qui est dans un livre dans une saga que j'ai fait. Et donc, mon frère, il s'est présent, a repris ce genre pour le langage de Babysa. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Désolé, je n'ai pas lu vos livres. C'est donc catégorie romans plutôt que... Donc, pas forcément beaucoup de références croisées, de notes de bas de page, des choses comme ça. Non. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro ? Ah oui. Alors, moi, personnellement, je ne mets pas de notes de bas de page, mais on peut les ajouter en latex si besoin, mais en définissant une balise expressément pour ça. Et question aussi, question maintenant sur les outils, parce que j'ai jeté un coup d'œil sur mon Ubuntu, là, il n'y a pas d'outil tout fait pour traiter le Frundis. Il faut utiliser quoi comme outil après pour en faire quelques choses ? Il y a plusieurs implémentations comme Markdown ou il y en a une ? Alors, c'est simplement... Je n'ai pas demandé à Google encore. Tu as l'éditeur de texte et puis après, tu écris selon la syntaxe Frundis qui est définie dans sa pageman, son documentation. Et après, il faut simplement lancer Frundis en disant Frundis sur la ligne de commande, Frundis, je le exporte à LaTeX ou à Epub et il me fait le fichier. Donc, il y a un outil Frundis à télécharger et installer quelque part ? Oui. C'est ok. J'ai vu que tu utilisais une espèce d'importation, un système d'import pour avoir ton système de balisage et est-ce qu'on peut... Et d'un autre côté, tu as l'air d'avoir ton roman dans un seul fichier ? Mais est-ce que tu peux intégrer un genre de section ? Par exemple, avoir le chapitre 1 dans une source à part et puis avoir le listing de tes chapitres dans un autre fichier ? Alors, on peut parfaitement inclure des fichiers. Alors, on peut avoir un fichier, un chapitre, un fichier, un chapitre. Il n'y a pas de problème. Après, moi, je ne le fais pas mais je mets simplement le fichier tout le roman et après, j'inclus des fichiers pour le glossaire pour toutes les annexes. Mais c'est parfaitement possible aussi d'inclure par chapitre. C'était ça la question ? Je crois. Du coup, là, est-ce que tu m'expliques qu'après, c'est à l'export, tu vas utiliser l'ensemble des chapitres pour obtenir un seul fichier ou est-ce que tu as une espèce de fichier intermédiaire qui liste ? Il y a un fichier main, un fichier principal qui va s'occuper de tout remettre en place. Et donc, de ce que j'ai compris, c'est un outil relativement récent ? Oui, alors je l'ai utilisé pendant 5, depuis déjà 6 ans ou 5 ans, je crois, donc pour écrire plus d'une vingtaine de nouvelles, de romans, de romans de 500 pages, donc c'est déjà testé et j'en suis vraiment très contente personnellement. Par contre, est-ce que votre connaissance a été utilisé par d'autres auteurs ? Alors, que je sache, non, ça n'a pas été utilisé, donc on n'a pas fait de publicité, on n'est pas fort pour ça, mais oui, potentiellement, ça pourrait être vraiment très utile pour des écrivains qui, voilà, alors on sait, chaque écrivain a sa manière et sa méthode, mais potentiellement, ça peut aider un écrivain qui n'a pas peur non plus du terminal. Il peut utiliser Jenny aussi ou Jelit, voilà, qui n'a pas peur des wheezy-whim, quoi, des langages de balisage, que ça a un gros potentiel par rapport au wheezy-whim que j'avais testé quand j'étais petite. Donc oui. C'est un logiciel gratuit, je suppose. Oui, il est libre et gratuit. Est-ce qu'il est sur un support libre ? Un support ? C'est-à-dire ? En général, les logiciels libres, ils sont souvent sur des supports payants ou des fournisseurs ? D'accord, elle est totalement libre. Oui, c'est libre, c'est sous la licence BSD, je crois. C'est ça ? D'accord, merci. Il y a encore des questions ? On a utilisé le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada